Bonjour tout le monde, ça y est je me calme, bonjour tout le monde, voilà j'attends un peu que ça arrive, comme d'habitude. Alors, sachez qu'avant de me connecter, je me suis dit, ça va être sympa de faire des lives un peu plus souvent, un peu plus régulièrement, j'aimerais bien, mais que je ne repartagerais pas forcément, que je ne repartagerais pas forcément comme celui-ci en fait. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un live de temps en temps, ouais, et genre une fois tous les 15 jours, mais pas forcément leur partager après. Sont là ceux qui sont là et me posent des questions, ceux qui veulent me poser des questions, pour avoir un peu plus un échange direct avec vous, c'est toujours plus sympa. Bonjour tout le monde. Donc du coup, comme je vous l'avais proposé, un petit live à midi, 15, j'avais dit midi, mais j'étais un peu en retard, j'ai les cheveux mouillés encore. J'ai ouvert mes mails ce matin et c'était juste la bérésina. Donc moi qui devais prendre une petite matinée pour organiser mon chez moi, je l'ai passé devant l'ordi à régler tous les mails que j'avais en attente en trois jours. Ce week-end, vous avez tous été très actifs dans vos demandes. Donc voilà, ça a été un temps en fait administratif boulot, mais de chez moi. Donc c'était plutôt cool. Coucou Coralie aussi, ouais. Coucou Yas. Bonjour tout le monde, c'est cool. Donc du coup, je voulais vous faire ce live pour parler, comme je vous disais, de la psychogénéalogie. C'est la spécialisation que j'utilise un maximum, en tout cas au niveau des réseaux. Après dans mon cabinet, pas forcément. J'ai d'autres outils dans ma boîte à outils de psycho. Mais du coup, c'est vrai que là, sur les réseaux, pour ne pas partir dans tous les sens, je synthétise et je propose sur les réseaux mon accompagnement en psychogénéalogie. Et c'est bien grandement suffisant parce que du coup, il y a déjà énormément à faire. Et voilà, si je commence à m'éparpiller, à vous parler de tout, je ne bosserai plus. En fait, je ne ferai que ça toute la journée et ce n'est pas possible. Il faut faire rentrer les pépettes et puis il faut que dans mon cabinet, j'ai du monde qui m'attend. Donc, je ne peux pas être tout le temps sur les réseaux. Donc, la psychogénéalogie, si vous avez des questions, je suis là pour. Salut. Et le retour du monde, du séjour, du séjour entre les lignes qu'on a passé. Mon livre, si vous avez des questions aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit d'autre ? La psychogé, le livre, le retour du séjour, je pense qu'on était déjà bien. Comment allez-vous, madame ? Eh bien, écoutez, pas trop mal en ce lundi matin. Donc, psychogénéalogie, on m'a posé la question par rapport à mon programme, s'il était accessible, s'il n'était pas trop intello. Alors, sachez qu'effectivement, je suis dans la vulgarisation des concepts théoriques pour que ça soit justement accessible à tous. C'est le retour, généralement, qu'on me fait quand je fais des conférences en disant merci beaucoup, parce que même s'il y a des termes un peu compliqués, vous les expliquez derrière très bien tout de suite. Et c'est ce que je me tends à faire, en fait. C'est ce que je tends, pardon, à faire pour que du coup, justement, ça soit accessible à tout le monde. À partir, on va dire, d'une vingtaine d'années, dès qu'il est intéressant, possible et envisageable pour la personne de s'orienter vers la psychogénéalogie. Donc, ça, c'était déjà pour répondre à la première question que j'ai eue par rapport à mon programme. Ensuite, on m'a posé la question s'il y avait, à quel moment on pouvait se sentir prêt d'avoir toutes ces révélations. Eh bien, en fait, ça, c'est au cas par cas. C'est en fonction de la personne directement. Il n'y a pas un bon moment. Il y a comment est-ce que vous, vous vous sentez prêt. Et généralement, quand vous allez, vous tendez, vous orientez vers ce genre d'accompagnement, c'est qu'il y a quelque chose qui vient vous titiller, vous chatouiller dans le côté, ouais, intrigué, le côté énigmatique, le côté, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose quand même que vos familles vous pèsent, vous cachent, vous transmettent malgré eux, malgré vous. Et du coup, dans ces cas-là, de toute manière, on n'est jamais prêt à faire ce genre de grand saut, un peu comme quand on va en parachute ou en parapente. Mais au moment où on y est, sachez que les mécanismes de défense du cerveau sont là aussi pour vous protéger et que si jamais il y a une difficulté d'appréhension de l'information, du receveur, de l'émetteur ou récepteur, le cerveau fait très bien son boulot, l'inconscient est là aussi pour vous protéger, même si on va un petit peu comme ça trifouiller l'inconscient et c'est le but en psychogénéalogie. Je rappelle le côté transgénérationnel et clac, on va aller dans cette dimension tridimensionnelle de la psychogénéalogie où on va avoir la psychologie, la psychanalyse et la généalogie. Donc, on va aller dans une dimension un peu tridimensionnelle, vers un savoir plus étendu que de la psychologie. De base, ce n'est absolument pas de manière à réduire, ce n'est pas réducteur quand je dis la psychologie de base, c'est que du coup, le côté transgénérationnel et la théorie de l'attachement, le côté systémique, le côté analyse transactionnelle, on va avoir ces trois grosses études en transgé, la psychogénéalogie va venir travailler tout ce qui va être de l'ordre du lapsus, de l'explication des prénoms, du décryptage de l'inconscient collectif familial individuel, de la synchronicité, du ressenti, de l'intuition. Et tout ça, en fait, va venir s'imbriquer pour une résolution de vos mécanismes, de vos comportements, de vos fonctionnements, de vos symptômes pour certaines personnes. Voilà. Alors, que me dit Alex ? Alex, coucou. Très accessible, je confirme. Voilà, donc j'ai mes adhérents qui sont en sponsor derrière l'écran. Merci beaucoup. Et ça, c'est très agréable aussi. Donc, du coup, voilà, comment est-ce qu'on sait si on est prêt à recevoir les infos ? Eh bien, faites-vous confiance et sachez que si vous vous demandez, c'est qu'il y a quelque chose qui va venir vous interroger. Et généralement, quand on se pose la question, eh bien, c'est qu'il y a une réponse qui tend vers quelque chose d'intéressant derrière. Voilà. Excusez-moi parce que du coup, j'ai un petit peu le mépris. J'ai eu aussi comme demande par où faut commencer, à partir de quand on peut commencer. À partir de quand on peut commencer, eh bien, dès qu'on sait déjà comment est-ce que est composée votre famille la plus classique, générale que vous avez. Donc, un père, une mère, des frères, des sœurs, des oncles et tantes, des grands-parents. Non, déjà, c'est un très bon début. Et ça suffit parfois, déjà, pour entamer un processus de réflexion, un cheminement introspectif, puisque du coup, on va remonter petit à petit. Donc, il n'est pas du tout obligatoire que, dès la première séance, vous ayez tout jusqu'à 1850. Enfin, il y en a qui ne l'ont jamais, d'ailleurs, même au bout d'un an. On vient et on fait avec ce que vous avez et sachez que c'est petit à petit. Si c'est un cheminement en 12 étapes, donc je répète, par rapport à mon programme, c'est sur une année, sur 12 étapes. Chaque étape s'ouvre maintenant tous les 21 jours pour qu'il y ait la digestion, l'intégration et la digestion de plus acceptables, agréables. Et puis, que ça soit un cheminement comme celui que vous avez en séance de thérapie où votre psy ne va pas vous donner des rendez-vous tous les jours, toutes les semaines, parfois. Et encore, là, on est en psychanalyse ou deux fois par semaine. Donc là, en fait, c'est ces 21 jours d'intégration de trois semaines qui sont complètement intéressantes à regarder. Parce que vous savez, même en thérapie classique, c'est entre deux séances qu'on travaille le plus, en fait. Puisque du coup, on va venir comprendre et repérer les points qu'ont pointés la psy pendant le rendez-vous ou des choses qui vont faire comme ça, résonance ou réminescence après coup. Donc, c'est le même travail en psychogénéalogie. Donc, moi, je l'ai étendu sur un an. Encore une fois, ma manière de travailler, ça, je le dis, je le répète, c'est que ma manière vraiment de bosser, c'est qu'on va avoir un cheminement introspectif psychologique. Et psychanalytique, analogique, analytique, introspectif, tout ce que vous, voilà, de n'importe quelle manière dont vous l'exprimez. Mais en tout cas, c'est sur un moyen long terme. Ce n'est pas à court terme. Quand il y en a qui arrivent avec leur croyance de tout ce qui va être de l'ordre de la médiumité ou de l'ésotérisme, en fait, moi, je prends la personne avec ce qu'elle a comme croyance. Et si elle veut faire le parallèle ou l'addition avec ces pratiques-là de dons, de capacités, il n'y a aucun souci. Mais sachez que la psychogénéalogie, théoriquement parlant, n'a rien d'ésotérique, ça, je le dis, je le répète, parce que du coup, c'est très important de voir l'intrication, en fait, du tridimensionnel où on va allier la psychologie, la psychanalyse et la généalogie. Si après, vous complétez par vos croyances, tant mieux, parce que ça vient venir valider, confirmer ou infirmer la théorie qui se met derrière. Mais en tout cas, quand on vient frapper à ma porte en tant que professionnelle, ce n'est pas dans cet accompagnement-là que j'ai avec les patients. Donc forcément, moi, c'est un cheminement à moyen et long terme sur, on va dire, une petite année. Alors, tac, tac, une question, qu'en est-il de l'accréditation CPF pour la formation pour les pros ? Alors, j'ai rendez-vous, je prends mon planning parce que du coup, on en a parlé avec la directrice du centre de formation le 27 octobre où on va faire un live avec la directrice avec laquelle je bosse. Je donne des formations psy depuis 13 ans maintenant au centre de rééducation professionnelle de la fondation Edith Selver, donc chez moi dans les Hauts-Alpes. Et justement, elle va vous... En fait, je lui ai demandé de faire une intervention en live avec moi, une espèce de conférence, pour que vous puissiez lui poser toutes les questions entre tout ce qui va être droit à la formation quand on est salarié, droit à la formation quand on est en libéral et le CPF. Parce que du coup, il y a beaucoup de demandes. Là, par exemple, je vais faire une formation découverte en psychogénéalogie où l'entreprise des personnes, donc les entreprises médicales, paramédicales ou sociales, payent avec leurs droits de formation cette compétence. On appelle ça des compétences parce que du coup, pour l'instant, la psychogénéalogie, ce n'est pas un titre reconnu. Donc, ça va être de l'ordre de la compétence, donc un outil supplémentaire aux personnes qui sont déjà qualifiées, certifiées ou diplômées d'État. Et c'est un outil supplémentaire. Et du coup, ça, vous avez des prises en charge par l'État. Donc, vendredi 27 octobre, je pense, je crois... Qu'est-ce que j'avais dit ? 9h30. Et on a dit que j'ai rendez-vous avec elle à 9h. On met une petite demi-heure pour se préparer à 9h30 le 27 octobre par rapport à ce live. Qui, là, pour le coup, celui-ci sera enregistré parce que, du coup, je pense que c'est important et qu'il y en a beaucoup, en fait, qui ne savent pas leurs droits ou qu'en libéral, ils pensent qu'ils n'en ont pas. Ou en salarié, ils se disent, oh là là, il faut que je demande sur un an ou deux. Ben ouais, mais c'est toujours ça. Et moi, généralement, quand je forme des personnes, j'ai des classes de 10 à 15 professionnelles. Alors après, c'est sûr qu'il faut se loger sur place parce que, du coup, c'est en intra. Mais maintenant aussi, d'où aussi notre rendez-vous. Donc ça, ça va être le 28 novembre avec la directrice où, du coup, il va y avoir un relais visio et que les personnes ne vont pas être obligées de se déplacer et que, du coup, mes formations vont être en visio en direct par Zoom pour les personnes qui ne peuvent pas, en fait, se loger. Et vous avez les quatre jours de formation pour la découverte d'un outil. Donc voilà. Après, pour le CPF, le dossier, en fait, il est prêt. C'est un dossier qui fait 500 pages. Je vous assure le truc. Quand on me demande pourquoi tu ne fais pas ton calliopie en tant que formatrice, parce qu'en fait, je n'ai pas envie. J'ai déjà 10 000 choses à faire. Je suis formatrice et intervenante professionnelle depuis 13 ans dans ce centre qui est très bien et qui, justement, tend vers tout ce qui va être sur l'innovation. Ils sont innovants. Ils répondent, en fait, à la demande d'aujourd'hui. Là, par exemple, depuis deux ans avec le Covid, avec la visio, avec le télétravail qui se met en place. Ben, boum, ils prennent le truc et ils me disent bon, les prochaines formations, est-ce que ça te dérange si c'est filmé et que, du coup, on puisse le relayer ? Ben, non, en fait, c'est nickel. Donc, tout ça, en fait, ça se met en place. Donc, ce centre de formation, moi, qui m'embauche en tant que vacataire, j'en suis très contente. Et je n'ai aucun intérêt à monter un business calliopie. Enfin, moi, ce n'est pas mon envie, en fait. Moi, mon envie, c'est d'être avec les personnes, c'est d'être avec mon cabinet, c'est d'être avec mon programme en psychogé et de vous avoir quotidiennement. Encore ce matin, enfin, c'est quotidiennement, donc je ne vais pas dire même ce matin, c'est tous les jours. Je discute avec tous les adhérents du programme quand ils viennent me parler. Donc, ça, c'est un temps à partie que j'ai dans mon planning de boulot. Et ça, en fait, je veux le garder, ce contact direct. D'où mon envie, là, par exemple, de faire un peu plus de live plus régulièrement pour être en direct avec vous. Ou alors, je dis que je ne vais pas l'enregistrer, mais là, étant donné que je donne pas mal d'infos, peut-être que je vais l'enregistrer, celui-là. Et que, en fait, ça va dépendre du contenu au fur et à mesure des lives, si je les enregistre ou pas. J'ai juste envie, enfin, je n'ai pas envie que ça devienne non plus un mur de live, mais mon feed Insta, voilà. Donc, voilà pour te répondre. Je continue. Est-ce que pour les séjours entre les lignes, il faut avoir bien avancé dans son arbre généalogique ? Coralie. Coralie. Bien avancé dans son arbre, je ne dirais pas ça. Bien avancé dans sa réflexion et dans son cheminement introspectif, oui. Oui, parce que c'est pour ça que le séjour, il y a deux types de séjours que j'organise. Avant, il n'y en avait qu'un. Maintenant, il y en a deux parce qu'avec Jenny, des papilles qui pétillent, elle a mis en place la découverte de la psychogénéalogie avec ses séjours culinaires qu'elle propose. Et que les après-midi, du coup, elle propose des activités. Et là, on a fait l'essai la dernière fois. Et elle avait proposé un stage de séjour de psychogé. Donc, en fait, pendant une semaine, les personnes, toutes les après-midi, elles étaient en psychogé. Et ça a été tellement extra qu'on va en proposer un pour l'année prochaine. Donc là, c'est des séjours d'initiation. Il n'y a besoin de rien savoir. C'est très, on va dire, théorique et initiatique. On peut ne rien savoir de la psychogé. C'est même, on va dire, préférable pour ce genre de séjour. Donc, c'est un premier séjour avec Jenny Martin. Le deuxième séjour, donc celui que nous avons fondé, Emily Joss, l'ostéopathe avec qui je bosse et moi depuis deux ans, eh bien, c'est un séjour d'approfondissement. Un séjour où on va venir poser ses valises après tout un cheminement. Et d'ailleurs, il y a un prérequis pour participer à ce séjour. Et c'est bien écrit en gras et noir sur blanc. C'est qu'on est dans l'obligation d'avoir un suivi en psychogénéalogie ou d'avoir, du coup, le programme. En fait, quand on achète ce séjour sans le programme, le programme est intégré à l'achat du séjour parce que c'est tellement, on va dire, un séjour qui va dépoter, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots avec le côté des arbres, mais c'est un séjour qui va tellement dépoter au niveau émotionnel, au niveau conscience, au niveau métamorphose, qu'on ne peut pas venir sans avoir cheminé avant. Ça serait éthiquement pas correct pour notre part en tant que professionnel. Et aussi, ça serait pour vous quelque chose d'assez violent. Et ce n'est pas du tout notre intention. Donc, c'est pour ça qu'on a pour obligation, on s'est mis l'obligation, en fait, d'avoir ce prérequis-là pour assister, pour participer à notre séjour entre les lignes version approfondissement, quoi. Là, du coup, on a fini ce séjour-là. Donc, vous m'avez demandé mes retours. J'ai vraiment pu faire la différence entre les deux parce que je sortais d'un séjour d'initiation. J'ai fait deux jours de cabinet. J'ai fait mon séjour avec Émilie d'approfondissement. Évidemment, je peux vous dire que l'émulsion émotionnelle derrière, même en tant que professionnel, ce n'est pas la même. Il y a le premier où on va être dans ce côté où on va découvrir, on va amener la personne à étayer ses connaissances et ouvrir son champ de réflexion. Et à l'autre côté, où pendant le séjour, c'est des personnes qui, pendant un an, voire deux, parce qu'il y en a qui sont revenues du premier séjour, ils ont refait un autre séjour cette année, le même. Mais évidemment, on ne fait pas les mêmes ateliers, les mêmes activités. Chaque séjour est différent. Et bien, en fait, déjà, on a un an, voire plus, de communication avec eux. Donc, c'est des personnes que l'on connaît, avec qui on échange régulièrement et qu'on voit progresser. Et en fait, c'est un peu comme matérialiser déjà les rencontres entre eux, le groupe. Et puis, c'est que nous, on va pouvoir les accompagner sur leur accouchement. C'est le mot qui me vient, mais c'est vraiment ça. Leur accouchement après tout un processus. Et je trouve ça génial, c'est trop beau. Et du coup, ceux qui ont déjà le programme n'ont pas le même prix de dépense pour le séjour numéro 2, puisque le programme n'est pas intégré dedans, à eux. Et du coup, ils ont un tarif préférentiel pour ceux qui ont déjà cet accompagnement-là. Donc, voilà. C'est vraiment, ouais, c'est un peu comme si on assistait à 10 accouchements d'un coup. Non, c'était vraiment extraordinaire. Le séjour entre les lignes numéro 2 cette année était extraordinaire. Et avec Émilie, au début, quand on a créé ce séjour, on souhaitait qu'il y ait une œuvre maîtresse à ce séjour, une œuvre d'art. Donc, le premier, c'était Les rivières de Mayua, donc un film sur la psychogénéalogie et la cascade traumatique des femmes sur son arbre. Mayua a fait un film reportage à propos de la malédiction familiale qu'il a plombé. Il est magnifique à voir. Donc, on avait organisé une projection au cinéma de notre ville. Et cette année, on a fait venir, en fait, une troupe de théâtre qui s'appelle Les Dénaturés. C'était un bruit de grelots, une association de théâtre d'improvisation autour de leur pièce qui s'appelle Héritage. Et du coup, ils sont venus jouer et après faire une soirée avec nous sur l'impro Héritage. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est un théâtre d'impro avec des passionnés et pas forcément des acteurs renommés. Mais du coup, dans les passionnés qui font du théâtre depuis X années, il y avait des psys, enfin une psy, une art thérapeute, une thérapeute en transgénérationnel et une thérapeute familiale. Et il y avait un instit et les deux autres, c'était du théâtre. Mais là, pour le coup, c'est des personnes qui viennent, qui ne font que ça de leur vie. Mais les autres, en fait, avaient déjà un attrait pour le transgénérationnel et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont monté cette pièce. Alors, même quand on ne fait de l'impro, vous savez, il y a un squelette et en fait, ils viennent mettre en chair le squelette avec l'impro. Donc, on a commencé le spectacle et le mec qui dirige, il est arrivé en disant, bon ben voilà, il va y avoir quatre personnages. Vous voulez que lui, enfin voilà, il a présenté les quatre acteurs. Il a dit lui, vous voulez qu'il ait quel âge, qu'il s'appelle comment et quel est son profil de travail ou de passion, enfin voilà, métier, hobby. Et il a fait comme ça avec les quatre. Donc, en fait, ils ont un squelette, ils ont une ligne directive. Mais à côté de ça, c'est les adhérents du séjour qui ont demandé quel profil ils faisaient, ils donnaient à chaque acteur. Donc, c'était vraiment improvisé et ça a donné une super soirée. Donc, ça, c'est une pièce maîtresse au séjour. Et après, on va construire en fait autour de ça notre séjour. L'année prochaine, donc pour octobre prochain, la pièce maîtresse va être la voix, V-O-I-X. Et on va faire venir le yoga par la voix et une chanteuse en fait à texte pour venir sublimer et catharsiser les mots, M-A-U-X. Donc, je répète, la catharsie, c'est dégueuler tout ce qui ne nous appartient pas et tout ce qui est lourd ou ce qui nous appartient et des moments émotionnels, mais qu'on a besoin d'extérioriser pour ne pas garder notre instinct de survie. Et la sublimation, ça va être quelque chose de transformé, quelque chose de moche en beau. C'est pour ça que les grandes chanteuses ou les grands paroliers ou les grands poètes ou les grands artistes vont venir de leur difficulté en faire quelque chose de très joli. Donc, on a l'exemple, par exemple, de Stromae avec un fond très dépressif. Il fait des chansons et des paroles très belles. Eh bien, voilà, donc la pièce maîtresse, l'année prochaine, en octobre prochain, ça va être la voix et on va faire tout ce qui va être autour de cet organe. Et du coup, moi, je vais monter mes ateliers de psychogénéalogie autour du secret. Donc, le côté symptôme, le secret, le secret des symptômes et le secret dans la parole. Voilà, donc de la voix et Émilie va accompagner tout le côté ostéopostural, ostéo-aquatique. Et on va avoir l'autre Émilie qui va le travailler d'une fonction art thérapeutique et une psychologue clinicienne qui est là pour, eh bien, pallier à tout débordement ou difficultés débordantes émotionnelles ou pathologiques qui peuvent arriver pendant les ateliers pour ne pas, en fait, qu'on va être, quand on dirige un atelier, il n'est pas facile, en fait, de venir enlever une personne en disant, ben là, je sens que tu ne vas pas bien du tout, tu vas perturber, entre guillemets, le bon déroulement de l'atelier. Mais du coup, il faut aussi recevoir, en fait, l'émotion qui arrive à ce moment-là. Donc, Morgane est toujours notre doublon par rapport aux besoins des ateliers où une psychologue clinicienne, donc qu'elle est, va venir, en fait, répondre à cette demande en plein milieu des moments importants que la personne vit à ce moment-là. Je pense que c'est aussi, ça, c'était quelque chose d'obligatoire parce qu'on ne peut pas, pour faire simple, on ne peut pas remuer la merde en se disant, non, mais en fait, s'il y a débordement, ben, c'est, on laisse passer. Non, en fait, éthiquement parlant, on ne peut pas laisser passer. C'est quelque chose de très important d'accompagner les personnes dans leurs maux qu'ils vivent à ce moment-là. Ce n'est pas le tout de faire un atelier, enfin, on ne fait pas de l'occupationnel, on fait du thérapeutique. Donc, même quand on va faire de l'art-thérapie, c'est de la psychanalyse appliquée. On va faire émerger des traumas. Donc, il faut aussi un réceptacle et un récepteur. Et il faut aussi une personne qui est capable de venir enlever du moment en disant, OK, là, on va venir l'expliquer, l'exprimer. Et c'est cet endroit-là et tu as le droit. Et il était obligatoire, en fait, d'avoir une autre personne en doublon sur chaque atelier. Donc, ça, c'est aussi un plus sur nos séjours. Comme je leur dis, en présentant le séjour, on en rigole, mais on n'est pas là pour enfiler des perles. Et ce séjour, il brasse. C'est un séjour où on va être énormément dans l'amour, le rire, les fous rires et le bien-être. Mais c'est un séjour qui dérange, qui bouge, qui fait pleurer. Voilà, c'est un accouchement. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment ça. On va venir, donc c'est un superbe moment, mais rempli de tempêtes émotionnelles. Donc, on se devait d'avoir un accompagnement professionnel derrière. Alors, le 27, c'est un jeudi. Oui, le 27, c'est un jeudi. Exactement. Donc, je rappelle, le 27, à 9h30, c'est pour parler du CPF et des compétences que vous avez le droit de vous faire financer. Par l'État ou par votre entreprise. Je continue. Oh oui, oh oui. Donc, ça, c'est Mélanie. Super. Ça va être fort comme toujours. Je crois aussi. Caroline, à quand ton live sur la série Le Chemin des Oliviers ? Alors, à quand mon live sur Le Chemin des Oliviers ? Et on s'est dit, avec Solène, avec le docteur en psychologie, Solène, on a dit le 24 octobre. Le 24 octobre à midi et quart. Donc, voilà, on viendra poser à ce moment-là le live pour cette demande. Parce que vous avez été nombreux à nous demander, même en tant que plusieurs professionnels. Et du coup, avec Solène, on s'est dit, on va faire cette demande-là. On va répondre à cette demande-là. Et voilà. Donc, le 24 octobre à midi 15, je départ qu'il y a un thème. Il y a un thème, c'est la psychogénéalogie, les séjours, le livre « Déracinez-vous » et mon programme en ligne. Voilà. Pas de thème particulier, une rencontre avec les questions que les personnes peuvent me demander, peuvent me poser. Donc, n'hésitez pas. Voilà. J'avais dit au tout début que je n'allais pas enregistrer le live, mais je pense que j'ai dit pas mal de petites choses. Ça faisait bien longtemps que je n'étais pas venue vous voir par ici, en live. Et je pense que ça peut être aussi important. Après, au niveau du livre, je n'ai pas eu de questions. Non, je n'ai pas eu de questions. J'essaye de me rappeler. J'avais eu pas mal de questions par rapport au programme, par rapport au retour du séjour, mais pas par rapport à mon bouquin. Vous savez que mon bouquin, vous pouvez l'avoir en le commandant à votre libraire ou directement par Fnac, Cultura, Amazon, DeCitre, ce que vous souhaitez. N'hésitez pas s'il y a une demande. Moi, je n'en envoie pas en édicacé. C'est vraiment beaucoup, beaucoup trop de boulot. Sauf en cadeau, quand on prend le programme, il est intégré à l'achat du programme. Et du coup, je vous mets un petit mot dedans, évidemment, parce que du coup, ça me fait plaisir. Mais sinon, pareil, en fait, c'est comme sur les réseaux. Il faudrait un autre boulot à côté. Ça demande, on n'a pas l'impression comme ça, on se dit, on fait une story, on bazarde et on fait un post, on écrit trois minutes et on bazarde. Mais non, pas du tout. C'est un vrai travail derrière. Moi, je me fais aider par Corentin. Alors, il y en a beaucoup aussi qui me demandent par rapport à mes contenus sur mes carousels. Et en fait, moi, mes carousels, c'est ni plus ni moins que tous mes devoirs partiels et mémoire et devoirs de fac ou d'université ou d'école entre quand j'étais AMP et d'UXP cadre ou psy, que j'ai donné tout mon contenu écrit à Corentin, mon community manager, ça fait bien de dire ça. Et en fait, lui, il va piocher en le mettant sous slide de 10 carousels. Et du coup, voilà, je n'ai pas le temps, en fait, aujourd'hui de prendre du temps pour écrire à ce moment-là, en fait, en me disant, tiens, aujourd'hui, je vais écrire un carousel. Je ne peux pas. Les rares fois où je le fais, c'est pour remettre un petit peu les pendules à l'heure sur mon accompagnement, comme là où j'avais fait un carousel sur, attention, la psychogénéalogie n'a rien d'ésotérique, parce que du coup, je pense que c'était important de l'avoir en carousel pour que ça soit écrit noir sur blanc. Vous savez, l'idée de les paroles s'en vont, les écrits restent. Eh bien, c'était pour que les écrits restent. Voilà, sinon, la plupart de mes carousels, Corentin pioche dans tous mes écrits de partiels de psy ou d'éduc ou de cadre ou d'AMP. Voilà, ou des articles que j'ai écrits aussi pour des presses, parce que du coup, tout à un moment, j'écrivais pour le magazine Psychologie Magazine. Et du coup, voilà, on fait, on remanie quelques thèmes et puis ils les transforment en carousel. Voilà, tout simplement. On peut commencer par lire votre livre avant de prendre vos programmes ? Ben oui, bien sûr. Alors, il ne faut pas être père du Mimi. Mimi touffe. Sache que le livre va être aussi un support au programme. Donc, au fur et à mesure, en fait, le livre, étant donné qu'il y a beaucoup de... J'en ai pas un là sous la main. Mais il y a beaucoup d'exercices dans le bouquin. Donc, un livre ne remplace pas une année de thérapie, t'imagines bien. Par contre, c'est un premier pas. Si tu commences par le livre et après tu prends le programme, tu vas avoir, on va dire, une certaine assise que tu auras déjà vue dans le livre et que tu vas pouvoir travailler de manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus approfondie avec le programme. Donc, en fait, le livre, c'est un peu comme un itinéraire. Un itinéraire que tu vas suivre. Et le programme, c'est comme si tu prenais ta voiture et que tu allais sur la route. Voilà, en gros, c'est ça. Le livre, c'est plus une prépa. Ouais, une prépa. Mais sache que, de toute manière, dans le programme, avoir le livre en support, c'est bien parce que, du coup, tu vas suivre le déroulé. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Mimi. Voilà. Après, ce qui est bien dans le programme, c'est que là où il y a eu le sommet, en fait, le sommet de naturopathie et de médecine intégrative de la semaine dernière, ils m'ont demandé si je pouvais faire un petit geste au niveau du programme. Et du coup, en ce moment, il est à 20 % sur la deuxième session. Et il n'y aura pas d'autres sessions avant 2023. Bien février, je pense, parce qu'il faut du temps pour accompagner tous ces gens. Et en février, hormis si jamais il y avait un truc exceptionnel qui fait que je mets une promo, mais il n'y aura pas de promo en février. Donc là, vous avez 20 % et c'est payable en 12 fois. Donc, ça équivaut, en fait, à une séance de thérapie par mois. C'est aussi mon envie et mon souhait, c'est que... Alors, tous. Non, pas tous, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas se permettre non plus de faire une séance par mois et de sortir 90 balles comme ça par mois. Mais en tout cas, c'est pour répondre au maximum à un plus grand nombre de gens. Ça, pour moi, c'est très important, vraiment. Donc, c'est pour ça que je fais les 12 fois sans frais, avec frais, pardon. Parce que du coup, forcément, quand on le prend d'un coup et quand on le prend 12 fois, ça ne génère pas autant de comptas et autant de choses derrière. Donc, avec la promo, il est à 960 et les 12 fois, c'est 96 euros par mois pendant 12 mois. Donc, forcément, il y a deux séances de plus ajoutées. Mais vous avez la possibilité de le faire en 12 fois. Et sinon, en direct, sans les 20 %, il est à 1002. Donc, soit il est à 960, soit il est à 1002. Donc, ce payable en 12 fois, c'est pour essayer que ça corresponde à un maximum de gens. Voilà. Le séjour, un accouchement pour moi, suivi de la délivrance. Anne-Cécile. Oui, alors, Anne-Cécile est une adhérente depuis deux ans et une participante du séjour. Et elle en était à son deuxième séjour aussi. Et elle est bien témoin. Et là, je la cite parce qu'elle vient faire un coucou pour témoigner que le séjour 1 et le séjour 2, malgré le fait que ça se ressemble, ça se suit. Et ça vient, on va dire, jouer à d'autres endroits, même s'il y a les mêmes ateliers. Eh bien, on travaille des choses différemment. Et c'est pour ça que même si on revient à chaque séjour, on va venir travailler d'autres choses au niveau de la problématique. J'ai une question. Lorsqu'on commence ce travail, les déblocages se font naturellement au fur et à mesure. Il y a des outils. Je fais une thérapie. J'ai réalisé plein de choses. Mais pour autant, je n'ai pas de clé pour sortir de mes traumas. Alors, lorsqu'on commence ce travail, ils se font naturellement. Oui, ça se fait au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle le chemin introspectif, où il va y avoir vraiment tout un cheminement comme ça qui va se faire au fur et à mesure. Mais aussi, on va avoir des moments clés où on va venir acter dans la matière. On va faire que le cerveau, tu sais, alors nabox, tu t'appelles, c'est que tu vas avoir deux parties, mental et créatif. Et que toutes ces prises de conscience vont venir résoudre ce côté mental. Et puis ensuite, en fait, tu vas avoir ce côté émotionnel, créatif, intuitif qui va devoir être aussi transmuté. Et si tu ne le transmutes pas, tu vas rester dans la réflexion et dans le mental. Moi, la nanette avec qui je bosse, donc Émilie Joss, ma collègue, mon binôme, qui est ostéo, donc très orientée vers le corps, des fois, elle me dit, mais Caro, arrête quoi, le mental, ok, lâche et reviens dans ton corps. Et elle me fait, vas-y, dans ton corps, allez, bouge, 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 ancre. Mais c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment donné, on va venir là, blablabla, ok, le mental, on comprend beaucoup de choses, super, on en fait quoi après ? Et c'est pour ça que parfois, si je peux me permettre, et sans être non plus trop réductrice, peut-être que tu n'as pas de clé parce que tu restes dans le mental et que tu n'as pas, en fait, tu as la clé mais tu ne la tournes pas et tu n'ouvres pas la porte, tu n'es pas dans l'action derrière. Et rester dans le mental, en fait, ça ne résout pas tout. Je suis bien passée pour en parler parce que je suis beaucoup dans le mental et je suis beaucoup dans la parole. Et parfois, il faut fermer sa bouche et agir. Et en fait, les séjours, ça va permettre aussi ça, de venir, de la claque, claquer. Et le programme, en fait, avec de la huitième à la douzième étape, ça va venir, en fait, transmuter. Le programme, il est fait en douze étapes, donc comme je vous dis, à peu près en douze mois. Donc du premier au quatrième mois, on va travailler le génosociogramme. Du quatrième au huitième mois, on va travailler tout le côté inconscient et bien corrosif. Et du huitième au douzième mois, on va venir acter et matérialiser. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. J'ai plus que quatre minutes, quatre, cinq minutes parce que j'ai un rendez-vous à 13 heures. D'accord, ça répond bien à ma question. Super, exactement ça, mais je ne sais pas quelle action mener. Bah ouais, mais alors du coup, la boxe, il faut un cheminement, en fait. Je ne peux pas, là, on n'a pas, enfin, personne n'a une baguette magique. S'il y a des personnes qui ont une baguette magique, et bien tant mieux. Ça fait partie des croyances de certaines personnes, des dons, des capacités de certains thérapeutes qui vont être de l'ordre, de cet ordre-là dans l'accompagnement. Mais ce n'est pas le travail d'un psychologue. Ce n'est pas le travail d'un thérapeute familial. Ce n'est pas le travail que moi, je propose, en tout cas dans ce cheminement. Donc du coup, salut Marie-Rose. Donc du coup, en fait, pour répondre à ta question de, je ne sais pas quelle action mener, en fait, le fait d'être dans le programme, et comme je te dis au niveau du déroulé, va venir expliquer quelle action mener pour justement dire, ok, j'ai repéré ma clé, maintenant j'ai la serrure, je tourne, j'ouvre la porte. Voilà. Et ce côté, comme je disais, 0-4 mois, le génogramme, 4 mois, 8 mois, le côté intuition, intuitif, inconscient, sensitif, venir la psychanalyse, l'analyse, l'analogie, et après du 8e au 12e mois, on est là pour acter les choses. Et ça, c'est un cheminement qui ne peut pas se faire en 2-3 séances. Pour que ça soit durable et perdurable, il faut avoir ce cheminement-là ensemble. Et oui, les séjours vont pouvoir me mettre dans l'action. Ah bah oui, carrément. Carrément. Bon, bah voilà, Marie-Rose qui vient nous faire un coucou. Alors sachez que là, celle que vous voyez, Marie-Rose Poujardieu, c'est ma binôme. On est trois. On est trois. On est trois à avoir fait un bouquin sur reconnexion à soi. Moi, c'était le Déracinez-vous. Marie-Rose, les chemins de l'intuition et Nadia Carmel, 1-2-3 respire. Sachez que Marie-Rose est une femme exceptionnelle. Je vous invite vraiment à aller vous connecter sur ce compte parce qu'elle peut vous donner des billes supplémentaires sur tout ce qui va être de l'ordre du spirituel. Et attention à vos définitions, le spiritisme n'est pas le spirituel. Le spirituel reste sur quelque chose qui va être de l'ordre de l'intuition, l'inconscient, le sensitif, les lapsus, tout ce qui va être en vous que vous allez pouvoir venir révéler et éveiller. Et Marie-Rose est une belle révélatrice de l'inconscient aussi dans un autre registre que moi. Mais j'aime beaucoup travailler avec elle. Voilà. Belle journée, Caro. Merci pour ta transparence et ce professionnalisme. Eh bien, merci à toi aussi, Lucie. Je suis très contente de t'avoir parmi nous. Je vous fais un gros bisou. J'ai trois minutes avant de me connecter avec ma patiente de une heure. J'espère que cela, il vous a plu. En fait, je vais le partager. Je pense que j'ai donné pas mal de billes pour que du coup, ça soit dommage qu'il reste comme ça. En tout cas, je vous embrasse tous bien fort. J'en refais un bientôt si vous êtes OK. Je pense que c'est bien. Une fois tous les 15 jours, ça peut être top aussi pour les nouveaux et puis pour les anciens. À très, très bientôt.